1, 2, 3 GAS 8, la solution collaborative éthique GAS 8, la solution collaborative éthique GAS 8, la solution collaborative éthique Bonsoir à toutes et à tous, mardi 30 janvier, bienvenue dans votre 15 infos, voici les titres de l'actualité. Les parents d'élèves du groupe scolaire de la vallée de l'Asso ont décidé de se mobiliser pour dire non à la suppression d'un poste d'enseignant. Malgré les annonces du Premier ministre Gabriel Attal, les agriculteurs continuent leur mobilisation comme ce matin en Marne. En l'espace de deux ans, la rue de la Glacière a subi de nombreux travaux et s'est complètement transformée. Retour en images sur ces changements. Et ce soir, nous recevons sur notre plateau Isabelle Pettini. Depuis le 20 janvier, elle expose ses tableaux à Vitry-le-François et les profits seront destinés à une association, le Rire Médecin. Voici pour les titres. C'est une décision qui ne passe pas pour les parents d'élèves du groupe scolaire de la vallée de l'Asso. L'académie de Nancy-Messe a décidé la suppression d'un poste d'enseignant au sein de l'établissement. En réaction, les parents ont contacté le directeur académique tout en se mobilisant. Ce mardi matin, ils ont accroché des banderoles et distribué des tracts devant l'école. La rédaction est allée à leur rencontre. Le soleil est en train de se lever et ses parents d'élèves se mobilisent déjà devant le groupe scolaire de la vallée de l'Asso. Des banderoles ont été affichées, des tracts distribués. Ce mardi, ils se sont regroupés pour dire non à la suppression d'un poste d'enseignant au sein de l'établissement. Donc suppression d'un poste veut dire des rassemblements d'élèves et nous ça nous semble impossible d'avoir des classes avec trois niveaux différents pour plein de raisons différentes. Donc on a décidé de se mobiliser pour essayer d'influer sur cette décision. Il faut imaginer que le même enseignant doit parler par exemple de certains projets de CE2 à CM2. Les enfants n'entendent pas la même chose en CE2 dans CM2, n'ont pas la même abstraction, n'ont pas la même logique. C'est un travail pédagogique énorme pour un enseignant. Cette école permet le regroupement des élèves de six communes alentours, dont Héronville. Alors que le complexe scolaire a été entièrement construit il y a quelques années, les élus locaux ne comprennent pas cette nouvelle fermeture de postes. Il y a une dizaine d'années quand ce complexe a été construit, c'était pour remplacer des anciennes écoles qui étaient sur Héronville et puis sur Rue Olonna et sur Bazincourt pour justement donner un cadre plus agréable et un cadre plus efficace pour l'enseignement. Et donc, quand on apprend qu'une classe ferme, ça bouleverse tout de suite les équilibres des enfants. Les parents d'élèves et les élus espèrent être reçus prochainement par la direction académique. De son côté, la direction du groupe scolaire n'a pas souhaité s'exprimer sur cette suppression de postes. Après les annonces faites par le Premier ministre Gabriel Attal, les agriculteurs continuent leur mobilisation sur le territoire. Aujourd'hui, les Marnais se sont retrouvés sur le rond-point de l'assaut à l'entrée de Vitry-le-François pour ralentir la circulation entre Nancy et Paris. Le but de cette opération, se faire entendre auprès du gouvernement car les mesures présentées vendredi dernier ne sont pas encore jugées satisfaisantes. Brigitte Maestrassi s'est rendue sur place. Accompagnés de leurs tracteurs et de leurs banderoles, les agriculteurs Marnais se sont de nouveau réunis sur la route Nationale 4 à l'entrée de Vitry-le-François en direction de Paris. Pour eux, les annonces faites par le Premier ministre Gabriel Attal sont jugées peu suffisantes. Alors les manifestants continuent de montrer leur colère et attendent de nouvelles mesures. Il y a des annonces, entre autres, sur le GNR, on revient sur une position qui peut être intéressante. Sur l'OFB, il y a des points intéressants. Sur de la simplification administrative, on peut être d'accord, il y a des choses qui sont intéressantes. Par contre, on n'a pas de réponse sur les 4% de surface non productives, la jachère. Donc ça, c'est une vraie interrogation pour les agriculteurs. Les effets d'annonce, homéopathie, on va parler du GNR, oui, bien sûr, mais ce n'est pas que ça, c'est l'ensemble de la PAC qu'il faut réformer. On est dans un monde complètement extérieur à nos convictions. Je pense que c'est quelqu'un qui a les moyens, si on lui donne les moyens de faire quelque chose. Encore faudrait-il qu'il vienne sur le terrain, qu'il se rende compte des difficultés et des choses qu'il doit changer. Pour cette nouvelle journée de mobilisation, l'objectif est simple. Ralentir la circulation des poids lourds et tenter de vérifier la provenance des produits transportés par les camions frigorifiques. Tout à l'heure, on a vu des produits qui venaient de Turquie, des graines de colza. On n'a pas ouvert le camion parce qu'il était sous-scellé, donc il n'est pas question d'ouvrir le camion. Mais sur le document du transport, c'était des graines qui naturellement sont produites en France et donc elles arrivent forcément sur le territoire français, ces graines de Turquie et elles ne respectent pas les normes françaises. Donc c'est ce qu'on dénonce tous les jours, tous les jours, tous les jours. Demain, une quarantaine d'agriculteurs accompagnés de 20 tracteurs prendront la route vers la Seine-et-Marne pour se rallier aux manifestations prévues autour de la capitale. Nous, surtout, jeunes agriculteurs qu'on cherche aujourd'hui, c'est sur l'installation et la transmission. Il faut savoir d'ici 10 ans, 50% des agriculteurs partent en retraite et beaucoup n'ont pas de repreneurs derrière eux. On se bat aussi pour tout ce qui est importation. On en a marre d'avoir des produits importés avec des normes qui ne correspondent pas du tout aux normes qu'on nous impose. Nous, on a des normes depuis des années et des années qui sont très strictes. À cause de ça, nous, c'est très dur. Aujourd'hui, on a beaucoup de traçabilité, beaucoup de papier à faire à côté de notre métier. Sans aucun retour sur leur demande, les agriculteurs continueront leur mobilisation. 2023 était riche en changements et en nouveautés pour tout le territoire et à Vitry-le-François, elle a permis de terminer les grands projets et les travaux lancés par la ville. La rue de la Glacière est l'un des exemples. Elle a été entièrement réhabilitée comme nous le montrent Manon Defontis et Brigitte Maestrassi. C'est ce qu'on appelle faire peau neuve. En l'espace de deux ans, la rue de la Glacière a subi de nombreux changements et s'est complètement transformée. Agrandissement du parking, rénovation de la chaussée, création d'une piste cyclable ou encore modernisation de l'éclairage public, cette rue est avant tout un exemple pour la ville de Vitry-le-François qui a décidé de penser environnement avant tout. La surface d'enrobés au sol a diminué afin de permettre l'infiltration des eaux pluviales et plus de 117 arbres ont été plantés. Pour la mairie, c'est un premier pas vers une ville plus résiliente. Le diagnostic de la ville, c'est qu'on peut y faire des choses. Elle a une taille qui permet sa transformation, qui permet également de mener des opérations lourdes en lien avec la population, sans avoir des blocages si on y prend bien les bonnes précautions pour gérer les projets en amont. Une fois qu'on a fait ça, on avance tranquillement. Nos projets cherchent à faire rentrer la nature en ville, à faire en sorte que la ville soit résiliente. Et donc que les travaux que l'on fait aujourd'hui, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, soient toujours utiles. Que les arbres qu'on plante aujourd'hui, demain, après-demain, soient toujours en vie. C'est-à-dire qu'on va modifier les espèces, on pense aux conditions dans lesquelles on les implante, on pense à l'écartement, on pense à valoriser les ressources en eau parce qu'il faut quand même qu'ils puissent boire ces arbres. Bref, tous ces éléments-là sont pris en compte et en fait, on a changé le modèle. Jusqu'au 9 février, Isabelle Pettini, pic de son nom d'artiste, expose ses tableaux et ses dessins à la librairie La Cédille et les ventes iront à l'association Le Médecin, Le Rire Médecin. Originaire de Vitry-le-François, vous êtes une artiste autodidacte et vous avez décidé de poser vos peintures acryliques à la librairie pendant quelques semaines. Bonsoir Isabelle. Alors tout d'abord, parlez-nous un petit peu de cette exposition. Qu'est-ce qu'elle raconte finalement cette exposition ? Cette exposition, c'est en fait la présentation de plusieurs œuvres que j'ai effectuées mais il y en a qui datent du siècle dernier. Je dessine, je peins depuis toujours donc voilà, je voulais exposer mon best-of j'ai envie de dire et tout ça c'est pour une association. Alors vous avez combien d'œuvres si on peut résumer votre best-of du coup en quelques œuvres ? Alors j'ai une vingtaine de toiles et de grands dessins encadrés et puis j'ai aussi amené dans des caisses des dessins avec des formats plus petits pour les présenter. Donc beaucoup de dessins, beaucoup de toiles. D'où vous vient cette inspiration ? Vous avez écrit, on les voit à l'image là, ces toiles, comment vous y avez pensé ? Ah, je me base, je pars d'une image que je trouve soit sur une carte postale, un magazine, eh bien voilà, je pars d'une photo, enfin c'est ça qui m'inspire. En général, c'est des tout petits formats que j'observe et ensuite, je les retranscris sur une toile ou sur un grand dessin. Alors justement, vous avez de l'inspiration et vous avez décidé de mettre tout ça pour la bonne cause. En tout cas, vous avez décidé de mettre ces profits que vous allez gagner pendant cette exposition pour une association. D'où vous est venue cette idée de se dire ce que je gagne, je le reverse au Rire Médecin ? En fait, j'étais institutrice pendant plus de 30 ans. Donc je voulais, à ma retraite, je suis à la retraite depuis trois ans, je voulais m'engager dans une association auprès d'enfants. Et puis je faisais des dons déjà au Rire Médecin depuis très longtemps. Donc voilà, tout naturellement, je me suis engagée dans cette association. Donc je suis bénévole, donc j'essaye de trouver des fonds pour l'association dans la vente d'objets que je fabrique ou bien dans mes peintures et mes dessins. Alors comment ça se passe ? Vous avez plusieurs tarifs et les gens achètent et vous reversez directement. Comment ça se passe ? Alors tout est à des prix très abordables déjà, c'est 20 euros maximum. Et puis donc l'argent, l'argent que je vais récupérer, je vais intégralement le donner à l'association. Je suis bénévole au sein du comité de Nancy du Rire Médecin. Donc je suis en contact avec les gens de Nancy. Alors concrètement, qu'est-ce que fait cette association ? Puisque vous allez donner, où va partir cet argent ? À quoi il va servir ? Alors effectivement, c'est une association qui finance des clowns à l'hôpital. Alors c'est... Ça ne doit pas se... Comment dirais-je ? C'est sérieux. Il faut que les clowns soient formés. Ils travaillent en collaboration avec le personnel médical. Donc ils suivent des formations. Enfin bon, il faut qu'ils soient financés pour leur formation, pour leur travail. Voilà, sur plusieurs hôpitaux en France. Il y a de nombreux hôpitaux qui sont... qui bénéficient de cette association sur Paris. Mais il y a aussi donc Nancy, puis il y a d'autres grandes villes de France dans lesquelles les clowns interviennent. Et donc ils passent dans les chambres des enfants pour les faire rire, c'est ça ? C'est ça. Mais ils sont... Ce n'est pas des spectacles. Le même spectacle à tous les enfants. C'est personnalisé. C'est ce qui vous plaît peut-être dans l'association. Oui, oui, voilà. Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci pour toutes ces informations et j'espère que vous pourrez récolter un maximum de fonds pour cette association et les transmettre à Rire Médecin. C'est la fin de notre journal. Merci de nous avoir suivis. Demain, pour l'information, vous retrouverez Nicolas Fontaine. Quant à moi, je vous souhaite une belle soirée. Toute l'actualité, on continue à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...